Ma prochaine invitée, écoutez, c'est très intéressant, c'est une jeune fille de 22 ans qui s'implique pour une cause que vous connaissez sûrement, c'est la jonquille. Je vous la présente avec un immense plaisir, c'est Corinne Blais, qui vient de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et qui est ambassadrice de la jonquille. Bonjour Corinne. Bonjour, bien bien. Oui, merci, vous. Oui, merci. Je me suis permis de donner votre âge. Oui. Il est rare qu'on voit une jeune fille de 22 ans qui s'implique, et particulièrement la jonquille. D'abord, dites-moi exactement, la cause de la jonquille, c'est quoi? En fait, la cause de la jonquille, ça se va en trois volets. Donc, il faut vendre des bouquets corporatifs, des jonquilles fraîches, donc ça peut être à tout le monde, ou un souper-bénéfice. Donc, le souper-bénéfice, c'est la Société canadienne du cancer qui l'organise. Ça a lieu le 16 avril au terminal des croisières, donc eux organisent leur propre souper-bénéfice. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, il y a des cartes qui se vendent aussi pour leur souper. Bon, mais la cause de la jonquille, c'est le cancer. Pourquoi la jonquille? Pourquoi on a pris la jonquille? Bien, en fait, la jonquille, c'est une fleur qui, ici, passe l'hiver. Donc, c'est tout l'hiver, la fleur, elle reste en terre, puis c'est la première à éclore au printemps. Donc, étant donné que c'est la première fleur qui éclore au printemps, c'est comme un signe de renouveau. Donc, cette fleur-là, elle est forte, donc c'est un signe de courage. Donc, la société canadienne n'a pas pris ce signe de fleur-là parce qu'elle est souvent un peu comme le soleil. Donc, quand on la donne aux gens, c'est un signe d'amour et de rayon de soleil. Puis, c'est quand même la fleur qui résiste à tout l'hiver, qui est dure. Donc, c'est un beau signe, selon moi, d'avoir pris cette jonquille-là. Corinne, pourquoi, à 22 ans, on s'implique pour une cause comme la jonquille? D'abord, ambassadrice. Oui. Pourquoi vous êtes ambassadrice? Pourquoi vous vous a donné ce titre-là? Est-ce qu'on peut dire président d'honneur? Ce n'est pas la même chose. En fait, c'est qu'au départ, je voulais simplement m'impliquer comme bénévole en vente de fleurs. Cependant, ma responsable, quand elle a vu que je l'ai approchée, m'a dit, « Pourquoi pas? Tu as déjà une compagnie en photo. » Nous, souvent, on recrue des gens de petites compagnies ou de grandes entreprises pour promouvoir justement la vente de jonquilles et tout ça. Donc, elle m'a dit, « Si ça t'intéresse, je t'envoie le mandat. » Puis, fais-moi signe, là, si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Donc, elle m'a fait suivre le tout. Puis, je me suis dit, « Bien, pourquoi pas? Il n'y en a pas ici, là, dans la région de Montmagny-Lillet. » Donc, côté Chaudière-Appalaches, on avait moins, là, ici. Fait que là, elle m'a dit, « Ça serait une bonne idée, là, si ça t'intéresse, là, d'être bénévole. » Donc, moi, j'ai dit, « Bien, pourquoi pas? » Puis, avec les circonstances de la vie, ça faisait en sorte que je voulais vraiment m'impliquer, là, pour que ça soit bénéfice pour tout le monde. Parlons-en des circonstances de la vie. Qu'est-ce qui vous amène à vouloir autant aller chercher de l'argent avec la Société canadienne du cancer? Bien, en fait, à mes 17 ans, mon père a eu le cancer. Puis, depuis ce moment-là, au début, c'était comme un petit peu délicat. Moi, j'étais comme pas prête à en parler. Puis, moi, j'ai toujours été une fille qui s'implique, là, bénévolement dans des activités. Puis, là, je me suis dit, « OK, là, ça chamboule une vie, 17 ans, elle perd son père, OK. » Je me suis dit, « Il va-tu voir mon bal, tu sais, au secondaire, on a notre bal. » C'était en plein dans ce moment-là. Il verra peut-être pas tous les beaux événements qui s'en viennent de la vie. Fait que, là, au début, je n'étais pas certaine. Puis, là, après ça, ma grand-maman est décédée l'an dernier d'un cancer, justement, aussi. Fait que, là, ça a été vraiment le coup qui m'a dit, là, « OK, là, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. » Deux personnes dans notre entourage, là. Puis, j'ai décidé d'embarquer. Puis, jusqu'à présent, là, je ne suis pas déçue. Puis, je vais vraiment pousser pour récolter le plus de sous. Parce qu'il faut le savoir, c'est un Canadien sur deux qui a le cancer, là. Donc, ça touche, là. Tu sais, entre nous deux, là, c'est une personne sur deux qui a le cancer. Comment ça va au vote-être? Bien, ça va bien être en rémission. Puis, c'est ça, c'est habituellement une rémission. C'est cinq ans, donc on est sur la dernière année, là. Fait que, on se croise toujours les doigts. Est-ce que, je vous pose une question comme ça, mais je connais la réponse, mais je vous la pose quand même. Est-ce qu'on donne assez d'argent? Est-ce qu'il y a assez d'argent pour la recherche? On trouve quand même beaucoup de médicaments. On avance. Mais est-ce qu'on a assez d'argent pour la recherche? Parce que, dans le fond, c'est particulièrement pour la recherche. Bien, en fait, les sous qu'on récolte pour la Société canadienne du cancer, en fait, c'est pour retenir trois mots. Donc, vraiment, la recherche, le soutien et la prévention. Donc, tous les sous qu'on ramasse, je ne pourrais pas dire qu'on en a assez. Je pourrais dire qu'on n'en aura jamais assez pour, justement, pour la prévention. Au niveau de la recherche, bien, il faut savoir aussi que la Société canadienne du cancer, bien, c'est l'organisme qui va vraiment faire de la recherche sur tous les cancers. Ce n'est pas axé sur un cancer en particulier, donc c'est sur tout. Donc, selon moi, je pense que… Je ne veux pas m'avancer, mais je pense qu'il faudrait toujours, toujours avoir des sous pour cet organisme-là. Je ne pense pas qu'il n'en manque. Tu sais, oui, moi, je pense qu'il faut toujours en donner. Il va en manquer toujours. Si on veut faire avancer le progrès, il faut des sous. Puis, malheureusement, si on n'a pas de sous, bien, on n'avance pas. OK. Est-ce que c'est le premier fait que vous vous impliquez autant? Je dirais que oui. Dans une cause aussi grande, oui. Habituellement, je m'impliquais plus au niveau local, parce qu'au secondaire, justement, j'étais dans un programme qui favorisait le bénévolat. Donc, j'avais eu la médaille du lieutenant-gouverneur. Puis là, je me suis dit, bien, pour que ça reste quand même digne de moi, bien, je veux continuer à faire du bénévolat. Parce que des fois, on manque de temps, puis on se dit, ah, bien, si je ne le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire, mais ce n'est pas vrai. Il faut vraiment le faire, parce que sinon, personne ne le fait. Puis, je veux dire, moi, je ne pense pas que ce soit un temps un gros mérite que ça, je ne veux pas que les gens me voient comme si c'était la grosse affaire, parce que je me dis, en fait, moi, ce que je fais, oui, je le fais, mais avec l'aide de tout le monde. Tu sais, souvent, j'ai une amie, justement, cette semaine, qui m'a dit, oui, mais félicitations, c'est tellement beau ce que tu fais. Oui, peut-être, mais je veux dire, si vous n'êtes pas là, tout le monde à m'encourager, puis à embarquer avec moi dans la cause, bien, je ne peux rien faire toute seule, parce que c'est ensemble qu'on peut changer ça. Vous sentez-vous soutenue? Bien, je me sens soutenue, oui. Oui? Des gens, vraiment, puis j'apprécie beaucoup, parce que si je fais ça, puis il n'y a personne qui embarque avec moi dans la cause, bien, je veux dire, je ne ferai pas grand-chose, puis ça serait plate, parce que moi, mon vue ultime, c'est d'aller chercher le plus de sous possible pour, justement, qu'un jour, on puisse venir au mandat de la Société canadienne qui ait d'éradiquer complètement le cancer. Tu sais, il faut dire que dans les années 1940, si je ne me trompe pas, au niveau de la date, c'était un taux de chance de survie de 40 %, puis on est rendu à 60 % aujourd'hui, là, donc... Mais on a travaillé beaucoup. Il y a beaucoup de causes qui nous ramènent toujours à la Société canadienne du cancer. Mais il y a toutes sortes de causes, la tournée des vainqueurs et bien d'autres. Alors, on travaille fort là-dessus. Maintenant, vous dites que vous avez eu la médaille du lieutenant-gouverneur. Oui. Pourquoi? Bien, en fait, justement, au côté, pour le bénévolat, excusez-moi, au secondaire, en fait, j'étais toujours dans l'école à faire du bénévolat, pour exemple, le comité de photos, le comité de balle. J'étais un petit peu vraiment partout. Moi, j'aime bien ça m'impliquer, puis je suis tout le temps la... Les gens m'appellent le petit rayon de selin, parce que je suis tout le temps celle qui amène, justement, de la bonne humeur un peu partout. Puis c'est ça que je l'avais fait à Montmagny, là, pour le vaccin qu'il y avait eu pour la grippe H1. En fait, c'est vraiment un certain nombre d'heures. Puis il y a quelqu'un à l'école qui s'est dit, coudonc, elle est tout le temps partout. Puis souvent, les gens me disent, vraiment, toujours, là, coudonc, t'es partout, tu travailles partout. Mais justement, ça fait que là, ils ont soumis ma candidature, puis j'ai reçu le... J'ai été nominée, puis j'ai reçu le prix, là, de la médaille du lieutenant-gouverneur. Bravo, félicitations. Donc, vous n'en avez pas vos premières armes, là, vos... Non, mais je vous dirais que... Parce que c'est elle qui a fait la démarche pour venir faire une entrevue ici, pour qu'on puisse parler de son événement. Vous avez toute une personnalité, hein? Oui. Vous êtes fonceuse. Un petit peu, oui. Je retiens ça, probablement, de mon père. Côté un petit peu entrepreneur, là, je dirais... Moi, j'aime ça quand ça avance, puis c'est sûr que j'ai un petit peu de leadership, là. Ce serait faux de dire le contraire. Bon, maintenant, là, vous voulez avoir du monde? Oui, exactement. OK, parce que là, tout le monde va dire, wow, mais c'est quand, ce souper-là? Parlez-moi un peu de votre souper. Bien, en fait, le souper que j'organise, c'est le 30 mars, au restaurant La Couvée à Montmagny. En fait, c'est un trois-services, là, que vous allez avoir au coût de 40 $. Donc, moi, j'ai réussi à avoir avec mon patron, là, une certaine commandite, là, au niveau du repas. Donc, c'est pour ça que le coût est à 40 $. Parce que pour les gens qui savent, là, au restaurant La Couvée, c'est pas mal ça, les prix, là, quand on va y manger, mettons, un trois à quatre services. Et votre patron, est-ce que vous travaillez à La Couvée? Oui, je travaille aussi à La Couvée. OK, je travaille avec Donald. Oui, je travaille avec Donald. OK, Donald Labilois, qui est chef cuisinier et propriétaire de La Couvée. Quel bonhomme! Oui, il a vraiment été très chaleureux, vraiment. Oui, mais il est toujours très ouvert pour ce genre d'événement, là. Donc, je suis heureuse de faire l'événement chez lui. Donc, pour les gens qui s'intéressent, là, ils peuvent toujours me contacter, là, à mon numéro de téléphone, que je ne sais pas si je peux le donner. Oui, mon numéro de téléphone pour me rejoindre, là, si vous voulez acheter des billets, c'est le 418-291-0820. Sinon, vous pouvez toujours passer aussi au restaurant La Couvée, là, il y aura des billets en vente, là. Bon, puis là, vous attendez combien de personnes? Mon but ultime, ce serait d'avoir 150 personnes à l'événement. Pensez-vous de l'avoir? Je vais dire que oui. Bon, alors, allez-y pour l'invitation, faites-le vous-même. Parfait. Bien, j'ose espérer, là, que vous serez intéressés à venir au souper. Sachez qu'il va y avoir un groupe musical, là, qui va être là sur place. Il va y avoir des prix de présence, aussi. Ça, jusqu'à présent, je ne l'avais pas dit parce que c'était mon petit côté d'aller chercher, là, des commandites. Donc, juste vous dire, moi, je fais tirer une séance photo d'une valeur de 200 $. Il va y avoir des prix, comme des petits cadeaux de chez Jean Coutu. Il va y avoir des prix de désordre de la scène. J'ai vraiment, là, plusieurs petits cadeaux qui s'en viennent, là, durant la soirée. Donc, ça peut vraiment être intéressant, là, non seulement que vous êtes là en train de manger en bonne compagnie, mais vous êtes là aussi, là, pour une bonne cause. Fait que, je veux dire, pourquoi pas réunir les deux, là, rendre utile à l'agréable, là, comme on dit, là. Donc, je vous invite à venir. Puis, si vous venez, venez me dire un petit coucou, là, ça va me faire plaisir, là, qu'on jase ensemble, là, la semaine de la jonquille. Que dire de plus? Vous êtes bonnes! Vous avez bien fait ça, parce qu'elle était énormeuse au début. Mais je vous félicite pour ce que vous faites. Bravo. Corinne Blais, de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, qui est ambassadrice de la jonquille. Le souper est le 30 mars à la couvée. Le numéro de téléphone qu'on peut vous rejoindre? Oui, le 418-291-0820. De toute façon, on va le mettre à l'écran. Merci, Corinne. Félicitations pour ce que vous faites. Puis, j'espère que vous allez avoir tout le monde que vous désirez. Je l'espère aussi. OK, merci beaucoup. Voilà, Corinne Blais, qui est ambassadrice de la jonquille et qui organise ce souper le 30 mars prochain. Donc, 2-9-1-08-20 pour rejoindre Corinne ou encore achetez vos billets à la couvée. Voilà, ça complète.